Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien et on va évoquer la dernière course majeure de cet hiver, le Prix de Paris Marathon Race. Donc sur l'Hippodrome de Vincennes ce dimanche, vous n'hésitez pas à commenter cette émission pour nous donner vos favoris, vos outsiders et également votre analyse par rapport à ce que nos 4 professionnels vont dire au cours de cette émission et je vais les accueillir. Ils sont donc 4, on a Gilles Curens qui est évidemment le patron de la bande, Julien Lemaire également, salut à toi. Salut. Également Louis Baudouin qui sera avec nous, salut Louis. Bonjour. Et un petit nouveau Sylvain Roubault qui n'a pas sa langue dans sa poche, on le connaît bien, salut Sylvain. Bonjour. Bon écoutez les gars, on va donc parler de ce Prix de Paris Marathon Race, nous allons voir les partants tout de suite, ils sont 14, 4150 mètres à parcourir la très longue distance sur l'Hippodrome de Vincennes. Donc 14, la moins riche, Ampiam et DSM sera au cœur de toutes les discussions évidemment. Décoloration également apportera le numéro de Frick Duchesne, l'entraînement de Julien Lemaire. Il y a également Diable de Vauvert, deuxième de la course l'année dernière. Et parmi les plus riches, Flamme du Goutier, étonnant, le tenant du titre de cette épreuve, et le plus riche vainqueur du Prix de l'Amérique Legend Race, Davidson Dupont. On va regarder la course de référence, c'était le Prix de Paris de l'année dernière, 2021, remporté par étonnant ce jour-là, qui avait créé la surprise d'ailleurs. Il y avait une cote ce jour-là, étonnant avait pris la tête et était reparti dans la phase finale pour s'imposer. Diable de Vauvert, finissait de belle manière à la deuxième place. Et il y avait également Flamme du Goutier qui a été disqualifiée après enquête de cette deuxième place justement. Chicajou terminé cinquième, Davidson Dupont étant disqualifiée. Donc étonnant qu'il s'imposait dans cette course de référence, mais il y en a une cette année qui est au cœur de tous les regards. On pensait qu'elle allait courir le Prix de l'Amérique Legend Race. C'est Ampiam et DSM, elle portera le numéro 1, Franck Nivar au Sulky, déféré les 4 pieds. Messieurs, on va faire le petit plan à 4, ça va être le débat de notre émission. Est-ce qu'Ampiam et DSM est votre favorite dans cette épreuve ? Et je vais commencer par Gilles Curens. Ampiam et DSM, est-elle ta favorite, oui ou non ? Oui. Julien Lemaire ? Oui et non, ce n'est pas la vraie favorite. Louis Baudouin ? Oui, je la place favorite. Et Sylvain Roubeau ? Oui. Sylvain, tu es le dernier à avoir dégainé, tu seras le premier à parler. Donc pourquoi Ampiam et DSM est ta favorite dans ce Prix de Paris ? Déjà, elle a prouvé qu'elle pouvait avec ses chevaux-là. On l'a vu faire le tour de Gallius et puis un de ses atouts sera quand même sa fraîcheur, même si elle a eu un début de meeting chargé. Elle n'a pas été affûtée, conditionnée pour l'Amérique ou quoi, vu qu'elle n'y a pas participé. L'autre jour, elle a montré qu'elle était revenue au top. C'est une jugement très pratique, qui démarre, qui ne tire pas, donc le marathon ne va pas la déranger. Après, si on prend les lignes l'autre jour, quand l'écran de décoloration, on a vu qu'elle était quand même bien supérieure à ses chevaux-là. Elle a tout pour bien faire. Après, Gallius reste un grand cheval, mais je pense qu'elle peut le devancer. Oui, on a compris Ampiam et DSM. Julien, Ampiam et DSM, c'est un peu la jument complète. Elle peut tout faire, avoir une grosse fin de course. Et surtout, il faut être calme dans ce genre de course pour tenir 4 150 mètres. L'atout majeur qu'elle a, c'est sûr que c'est sa qualité, mais c'est aussi son driver qui excelle dans ce genre de rendez-vous. Après, la seule chose qui m'inquiète un peu avec Ampiam, c'est qu'on n'a aucune référence sur 4000 mètres. Et par contre, elle va courir contre des chevaux qui ont des références à ce niveau-là. L'autre jour, c'est vrai qu'elle s'est envolée, mais maintenant, il faut confirmer. Dans ses grands rendez-vous, il va falloir qu'elle soit prête à en découdre et prête à doubler des chevaux comme Gallius. C'est étonnant. Après, c'est étonnant qu'on n'ait pas trop sa forme du moment, mais c'est le vrai cheval de 4000 mètres. Et s'il est à 100%, moi, ce sera mon favori à moi. Très bien. Franck Nivard, double vainqueur de cette épreuve avec Reddy Cash et Bold Eagle en 2017. Gilles, est-ce que tu penses qu'Ampiam et DSM vaut ce type de chevaux ? Oui, je pense. C'est très difficile de parler derrière Sullivan Roubault parce qu'il a tout dit. On sait que c'est un expert. Il a tout dit. J'ai du mal à te rajouter quelque chose. Il a tout dit. C'est la jument de la course. Moi, je ne suis pas très inquiet pour les 4000 mètres. Comme a dit Sylvain, elle ne tire pas, elle est pratique. Comme a dit Julien à la Franck Nivard, qui est expert dans ces courses-là. Je la vois difficilement battue, même si, bien évidemment, elle a déjà été battue. Il n'y a pas de chevaux imbattables. Très bien. Bon, Ampiam et DSM, on a compris, c'est un peu votre favorite. C'est également la favorite de Louis, mais on parlera de Louis avec Décoloration qui portera le numéro 2. Avant ça, le groupe des interdits, c'est très simple. Est-ce que pour vous, ces trois chevaux ne figureront pas dans les cinq premiers de cette épreuve ? Je vais vous donner les trois chevaux. Le 3, c'est Colocron. Le 5, Falcao de Lorma. Et le numéro 6, Fakir du Loro. Vous avez ces trois chevaux, Colocron, Falcao de Lorma, Fakir du Loro. Les quatre vont apparaître. Gilles Kuren, ces trois chevaux sont-ils à interdire dans les cinq ? Oui ou non ? Non. Julien Lemaire ? Non. Louis Baudouin ? Moi non plus, je n'ai pas envie de les interdire. Sylvain Roubeau ? Non, non, pas du tout. Au moins pour deux d'entre eux. Très bien. La parole est d'abord à Gilles. Gilles, du coup, explique-nous ton choix. Moi, je suis encore comme Sylvain. Je pense que ça va être les deux mêmes que moi. Le choix, très belle course de Calé-Cro l'autre jour, qui est seconde en pied et DSM. Donc, rien à dire. Elle a tout à fait le droit de prendre un petit accès site. Fakir de Loro, c'est pareil. L'autre jour, la fin de course est quand même assez séduisante. C'est un cheval qui a beaucoup soufflé le chaud et le froid dans sa carrière. Voilà. Donc, ces derniers temps, ce n'était pas terrible. L'autre jour, c'était mieux. Et Falcao de Lorma, moi, je me l'interdis parce qu'il manque de compétition. Et puis, l'autre jour, il est parti au galop. Il n'a pas fait la course. Et à ce niveau-là, 4000 mètres, ne pas avoir fait les courses en préparation, c'est le seul que j'interdis des quatre. Très bien. Louis, de ton côté, tu as dit également non. Est-ce qu'il y a un cheval que tu détaches parmi les trois ? Oui, Colichrone surtout. Voilà, la course en dernier lieu était quand même très bonne. Un seconde dans mes DSM, c'est quand même pas rien. Donc, ouais, c'est Colichrone surtout, que je n'ai pas envie d'interdire surtout. Colichrone pour Louis. Oui, Julien, de ton côté, il y a un cheval que tu garderais dans cette sélection ? Les deux, pareil que mes confrères, Colichrone, Fakir Dulloro. Moi, je ne les éclaire pas. Très bien. Et Sylvain, de ton côté, pareil, Colichrone, Fakir Dulloro. Colichrone, c'est la ligne de décoloration l'autre jour. Ils finissent ensemble. Lui, j'ai un petit doute pour la distance, mais on ne peut pas, c'est en aucun cas un interdit pour une cinquième place. Enfin, le cas où le Lorma, non, j'en veux pas parce qu'il faut qu'il rassure, on n'a vraiment rien vu cet hiver. Et Fakir Dulloro, non, l'autre jour, il a rassuré. Fakir Dulloro, si le prix de Paris était à droite, il aurait eu toute première chance. Parce que c'est avant tout un super, super droitier. La corde à gauche ne l'avantage pas. Et non, on ne peut pas dire. Pour moi, il y a un autre interdit, c'est que, comment il s'appelle ? Fremand de Well. Il n'a pas été venu à la clash depuis X temps. Il a pris un certain nombre de milliers d'euros montés. Non, malgré la monte d'Ery Graffin, je n'en veux pas. Déferré des quatre pieds pour la première fois. Autre attelé, Fremand de Well, le numéro 8. C'est interdit pour toi aussi, Gilles ? Il ne faut pas manquer de praticité, il faut gérer les 4000 mètres. Déjà qu'il n'est pas pratique montée, alors attelé, je n'en veux pas. Après, je souhaite à son entourage de me tromper, évidemment. Gilles, est-ce que tu es raccord avec Sylvain ? Oui, j'ai préparé l'émission aujourd'hui. J'ai regardé, il n'a pas couru depuis trois ans aux trois attelés. Il a pris 4000 euros dans toute sa carrière, les 300 ou trois attelés. Donc, je confirme ce que dit Sylvain Roubeau. Ça sera peut-être une révélation, mais avant le coup, quand on réfléchit, qu'on fait le papier, c'est difficile de lui avoir une chance. Maintenant, on sait que c'est un cheval de grande qualité et qu'il se révélera peut-être un jour à l'attelé, mais je ne pense pas que ce soit pour dimanche. Julien, tu as l'air un peu cirque, on se fait. Est-ce que tu es d'accord avec Sylvain et Gilles ? Éric Raffin, déféré des quatre. Non, c'est juste qu'il faut gronder Gilles Curens qui a mal fait le papier. Est-ce que Freeman Dewey, il a couru en début d'hiver le GNT à clé de la Capelle ? Oui, mais il n'a pas pris d'argent, c'est ça que j'ai voulu dire. Ah oui, oui. En fait, il a pris trois fois de l'argent, il a dû prendre trois fois 1500 euros. Après, c'était une rentrée, il était ferré, il n'était pas équipé pour tourner. Et j'avoue que ce jour-là, à la Capelle, ce n'était vraiment pas du niveau d'un prix de Paris. Très bien. Donc, pas de Freeman Dewey pour toi aussi, Julien ? Ah non. Ok, très bien. On va enchaîner par celui qui n'a pas eu la parole, c'est Louis Baudouin pour le numéro 2, décoloration. Décoloration qu'on a vu courir le prix de Paris Marathon Race l'année dernière, qui s'était montré fautive. Mais pourtant, elle venait quand même avec des ressources, semble-t-il, Louis. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de décoloration de numéro 2 ? Oui, totalement. L'année dernière, c'était une grosse déception parce qu'elle était vraiment très bien, la Jument. Et puis, finalement, elle avait répondu par une faute. On ne sait pas où est-ce qu'elle aurait fini ce jour-là. On ne le saura jamais. Mais voilà, donc là, c'est une nouvelle édition qui commence. La Jument paraît bien. Elle est montée sur sa dernière course. D'ailleurs, il fallait parce qu'elle était vraiment largement battue par un PME DSM et d'autres, d'ailleurs. Donc voilà, elle va être mieux maintenant. Je ne vous dirais pas qu'elle va gagner, mais elle court pour être cinquième, comme Joke la semaine dernière. Et si elle est 3, ce sera très, très bien. Le contrat sera rempli, donc si elle est entre 3 et 5. Sylvain, de ton côté, décoloration de numéro 2, est-ce que tu la conserves ou pas dans une sélection ? Moi, j'adore ce Jument. Je l'ai toujours suivi. Voilà, c'est une super Jument. Avant le coup, c'est plus une 4-5, comme a dit Louis. L'autre jour, elle a le cours de première, elle a fait un super meeting. Ce n'est pas la plus grande des débouleuses. Bon, sur ce parcours-là, ce n'est pas très grave. Non, il faut la conserver, oui, pour une 4-5e place. Ce n'est pas une base, mais elle peut compléter le quintet. Très bien. Gilles, de ton côté, raccord avec Sylvain ? Raccord dans une longue, il faut la mettre. Très bien. Et Julien, on va parler de celui dont est l'entraîneur, c'est Frick Duchesne. Décoloration, Frick Duchesne, niveau similaire ? Ou tu penses que Frick peut être devant Décoloration ? Pour moi, c'est le même niveau. C'est une question de parcours. Pour le mien, elle, elle peut se montrer un peu plus offensive, parce que je pense qu'elle est plus dure. Mais mon cheval a déjà coulé avec Décoloration cet hiver. Je crois qu'il l'a devancé. Donc, ouais, c'est le même niveau. Pareil, on visera une 4-5e place. Pourquoi ce choix de faire le Prix de Paris ? Parce que je l'ai trouvé frais ces derniers temps au travail. C'est un cheval qui ne travaille pas beaucoup. Et là, j'ai monté quelques poulains à gros bois en fin d'hiver. Du coup, il s'amuse un peu avec les poulains. Et encore ce matin, j'ai trouvé super tonique et avec une bonne envie d'y aller. Je sais qu'il ne tire pas dans un parcours, qu'on peut le mettre un peu où on veut. L'important, c'est de lui masquer l'effort. Voilà, il va falloir se montrer très discret le premier tour. Et puis essayer de ramasser quelques morts pour finir. On espère toujours une défaillance des grands favoris. Mais il ne faut pas se voiler la face. On n'est plus là pour être 4-5e qu'autre chose. C'est un cheval qui respire bien dans un parcours. C'est le cheval qui peut tenir les 4 150 mètres ? Oui, lui, il a couru 3 000 à Pornichet. Non, c'était 2009, ça va, 3 000 à Nantes. Il s'est fait une droite, mais il n'était pas cuit du tout. Il a été troisième d'un Criterium qui courait sur 2008. Non, il a toujours eu de la tenue. Il faut juste qu'il ait un bon parcours. Très bien. Gilles, la candidature de Frick Duchesne, c'est une candidature à conserver pour la 4-5e place ou pas ? Oui, tout à fait. Comme a dit son entraîneur, il a fait jeu égal, si ce n'est mieux que des colorations au cours de l'hiver. Donc, évidemment, si tu gardes des colorations dans une longue, tu gardes Frick Duchesne. Louis, tu as entendu les arguments de Julien. Est-ce que Frick Duchesne, tu le conserves dans une petite combinaison ou pas ? Oui, je le conserve quand même. J'espère qu'il sera derrière des colorations. Mais non, non, oui, je le conserve quand même. Très bien. C'est un bon cheval ce Frick Duchesne. Sylvain, toi, Frick Duchesne, oui ou non ? Non, on ne peut pas le lever. Il a fait pleurer beaucoup de quintéistes en menant chercher des 4-5e place avec des super fins de course. Il a montré que la tenue ne le dérangeait pas du moment qu'il a un bon parcours. Et s'il se fait ramener sur un plateau et qu'il a juste à sprinter, pourquoi pas venir compléter le quinté ? C'est un super petit cheval, le Frick Duchesne, qui à la base, pour moi, était surtout un cheval de vitesse. Mais il a prouvé que, au moment qu'il avait un bon parcours, il pouvait compourir sur la tenue. Très bien. Là, on va avoir un groupe qui est très intéressant. On a parlé de Frick Duchesne, mais là, on a un groupe de favoris. Vous allez devoir faire votre choix entre ces trois concurrents. Le numéro 7, donc Gallius, deuxième du Prix d'Amérique Legend Race. On a également Flamme Dugoutier, qui portera le numéro 13 et qui a terminé troisième du Prix d'Amérique. Et également le vainqueur, Davidson Dupont, qui portera le numéro 14, qui a été le lauréat. Donc le premier, le deuxième et le troisième du Prix d'Amérique. Si vous aviez un choix entre ces trois chevaux, quelle est votre préférence entre Gallius, Flamme Dugoutier et Davidson Dupont ? Gilles Curens, d'abord pour toi. Flamme Dugoutier pour moi. Flamme Dugoutier. Julien Le Maire. Gallius. Gallius pour Julien Le Maire. Louis Baudouin. Moi, Gallius également. Gallius également pour Louis. Et enfin, Sylvain Roubeau. Alors, Gallius sans hésiter. Gallius sans hésiter. Bon, on va donner la parole à Gilles Curens, qui est le seul à avoir mis Flamme Dugoutier, qui portera le numéro 13. Pourquoi ce choix, Gilles ? Pourquoi ce choix ? C'est une très bonne jument qui a terminé troisième de cette épreuve l'an passé. Elle est capable de suivre tous les trains. Elle a énormément de tenues, à condition bien sûr d'avoir un parcours caché. C'est la gagnante du Cornulier. C'est des chevaux très durs. Pour gagner le Cornulier, il faut être très dur. Elle a déjà été troisième du Prix de Paris. Donc, elle a un an de plus. Elle est très endurcie. Et voilà, je la vois capable de venir finir fort et de s'emparer d'une bonne place. Comment tu juges sa dernière performance ? Elle n'était quand même pas très bonne. Je crois qu'il y avait un bonnet ce jour-là. Oui, mais il faut l'effacer la performance. Elle avait le bonnet fermé pour la première fois. Elle est descendue très vite. Elle était excitée. Non, c'est une fausse course pour elle. Non, il faut complètement oublier sa dernière course. Elle n'était pas concentrée. Elle était trop tendue. Ma dernière question pour toi, Gilles. Pourquoi Flamme du Goutier serait devant Gallius ? Parce que… Et pourquoi pas ? Je te redonne la question. Pourquoi ? Ça, c'est une mauvaise question. Gallius, c'est un très bon chemin. Je n'enlève rien à Gallius. Mais tu nous demandes de faire des choix. Moi, je fais des choix. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il peut y avoir un combat en tête avec Gallius et qu'il peut peut-être y laisser des plumes. Et à ce moment-là, une suceuse de roues comme Flamme du Goutier, elle est capable de venir les arranger. Tu sais quoi ? On va donner la parole à ton ami du jour dans cette émission à qui tu as souvent eu confrontation. C'est Julien Le Maire. Julien, je vais te poser la question à l'envers. Pourquoi Gallius serait devant Flamme du Goutier ? Je ne sais pas. Je l'imagine bien sur 4000 mètres. Un cheval assez froid comme ça. Qui a l'air d'avoir énormément de moteurs. Parce que je pense que s'il n'a pas un souci de l'air, bon, c'est un cheval des fois qui a tendance un petit peu à se lever la tête. Mais dans le prix d'Amérique, on voit Johan qui s'y prend à deux fois pour attraper sa ficelle. Et quand on voit ce qu'il y a au passage du poteau, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ça aurait pu être aussi bien un gagnant de prix d'Amérique. Flamme du Goutier est une très belle jument. Pour un 4000 mètres comme ça, j'ai peur qu'elle soit un petit peu défraîchie. C'est pour ça que je préfère Gallius. Mais j'adore Flamme du Goutier. Très bien. Gallius, ce sera ton choix. Louis, de ton côté, pourquoi Gallius plutôt que Flamme du Goutier ? Est-ce que c'est une question de parcours ? Un cheval qui est capable de tout faire ? Est-ce que c'est la performance dans le prix d'Amérique ? Pourquoi ce choix pour toi ? Oui, déjà la performance dans le prix d'Amérique qui est très bonne. Et puis voilà, ils ont vraiment préparé ça parce qu'ils n'ont pas couru le prix de France. Donc, il va y avoir un petit peu plus de fraîcheur que Flamme du Goutier par ailleurs et que Davidson-Dupont. Donc, non, moi je préfère Gallius. Et après, oui, je mets Flamme du Goutier. Très bien. Et ensuite, Flamme du Goutier. Sylvain, je te donne cette fois-ci la parole. On a parlé de Flamme du Goutier, on a parlé de Gallius. Ta préférence va à Gallius. On n'a pas parlé également de Davidson-Dupont qui portera le numéro 14, qui a été disqualifié l'année dernière. Alors, dans ta hiérarchie, du coup, c'est Gallius en tête et ensuite plutôt Flamme ou plutôt Davidson ? Moi, je vais être très dur avec Davidson et Flamme du Goutier parce que quand je fais le papier d'une course, c'est des chevaux qui ont eu du mal à finir leur parcours, comme ça a été le cas pour Flamme et Davidson. Pour moi, le bonnet, pour Flamme, ce n'est pas une excuse. La Juma, elle était conditionnée pour le Cornulier. Elle est sur la brèche depuis le début de l'hiver. Ils ont fait un super boulot. Pour moi, elle est défraîchie. L'autre jour, elle s'est mise en croix. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je veux bien le bonnet, pas le bonnet. Mais non, personnellement, je n'en veux pas. On ne peut pas la lever d'un quintet, bien entendu, vu sa qualité. Mais il faut qu'elle me rassure. L'autre jour, c'était vraiment mauvais. Davidson, pareil, même si l'autre jour, il a un petit peu fait dur. Il a quand même, dans l'arrière-tournance, c'était compliqué. Donc, ces deux chevaux-là ont couru le prix de France. Comme l'a dit Louis, Gallius n'en a pas couru. Il fait partie des notes du prix de l'Amérique, qu'on le veuille ou non. Il fait illusion jusqu'à 100 mètres du poteau. Donc, évidemment que je préfère Gallius très, très nettement par rapport aux deux autres. Au moins, les deux autres ne sont en aucun cas des bases. Même si un vient de gagner le cornu, une vient de gagner le cornu et l'autre l'Amérique. Donc, évidemment, ce n'est pas rien. Mais non, Gallius, c'est clair. Tu prendrais le risque de peut-être même les écarter, par exemple, s'il fallait tenter un coup de poker ? Est-ce que tu prendrais le risque de peut-être les écarter ? À flamme du goutier, oui. Très bien. Oui. Je le répète, c'est une craque. Donc, c'est clair, c'est dur de dire ça. Mais l'autre jour, c'était vraiment… Même s'il y a quelques excuses, comme l'a dit Gilles, l'autre jour, c'était vraiment mauvais. Après un hiver chargé, arriver sur un 4000 mètres comme ça… Un hiver comme ça, Julien, pour toi, ça peut laisser des traces pour flamme du goutier, quand même, sur une longue distance, par rapport à l'argumentaire de Sylvain ? Oui, oui. Il a tout à fait raison. On ne gagne pas un cornulier sans travail. Derrière, on enchaîne le prix d'Amérique à huit jours pour la refigure. Et après, le prix de France, oui, c'est sans doute asphyxié. Je ne sais pas, en si peu de temps, malgré toute la compétence de Thierry Duval d'Estaing, je ne sais pas en si peu de temps comment il a pu retrouver la même jument que dans le prix d'Amérique. Et qui, à contrario, des Gagius ou autres, qui, eux, ont bien repris de la fraîcheur et n'ont pas couru. Ça, c'est à ce niveau-là, la fraîcheur sur 4000 mètres, je pense, pour moi, c'est que mon avis à moi, mais je pense que c'est la fraîcheur le plus important. On va en retourner avant d'enchaîner sur un autre groupe avec Gilles. Gilles, tu as entendu ces arguments. Tu restes quand même sur ton choix de flamme du goutier ? Oui, moi, je trouve que Thierry Duval d'Estaing fait partie des entraîneurs numéro un. Et il n'a pas besoin de courir pour se faire plaisir ou pour courir. Je pense qu'il est assez fort et assez intelligent. Il aurait été assez fort et assez intelligent de faire forfait s'il pensait que sa jument était défraîchie. Ce n'est pas le genre de la maison de faire du petit boulot. Donc, je lui maintiens ma confiance, vu la qualité de l'entraîneur. Très bien. C'est entendu pour ce groupe qui a fait un petit peu débat. Dernier groupe, c'est les trois derniers partants. Diable de Vauvert qui portera le numéro 9. Guderipri, le numéro 10 et qui sera ferré associé à Jean-Philippe Monclin. Et également Chica Jude qui portera le numéro 11. Diable de Vauvert, Guderipri, Chica Jude. Gilles Curren, si tu avais un choix, tu choisirais qui ? Tu ne peux dire aucun des trois. Diable de Vauvert. Diable de Vauvert, le numéro 9. Julien Le Maire. Pareil. Diable de Vauvert, j'aime bien. Diable de Vauvert, le 9 également pour Julien. Louis Baudouin. C'est assez compliqué. Oui, j'ai envie de le rejoindre. De le rejoindre, Diable de Vauvert également. Le numéro 9 pour Louis. Et Sylvain ? Diable de Vauvert, oui. Diable de Vauvert, sans problème. Chica Jude, attention. Ses courses sont bonnes. Chica Jude, les courses sont bonnes. Elle ne va pas gagner, mais en aucun cas la levée d'un quintet. Et Guderipri, c'est pareil. Je vais être sévère, mais on n'a vraiment rien vu cet hiver. Donc, arriver à ce niveau-là sans être une fois la note, sans avoir rassuré. Après, c'est pareil. On a affaire à un grand entraîneur, aucun souci. Mais je ne sais pas, moi je suis… Dubitatif. Manquerait Jean-Philippe Monclin que je bénis, j'ai un doute. Très bien. Louis, de ton côté, tu as choisi Diable de Vauvert, qui a terminé deuxième l'année dernière. Est-ce que c'est un choix, entre guillemets, par défaut, parce qu'il y a Guderipri et Chica Jude, ou est-ce que c'est un choix parce que tu penses qu'il a l'étoffe de faire aussi bien que l'année dernière ? Oui, je pense qu'il peut faire peut-être pas aussi bien. Je ne pense pas qu'il peut être second, mais oui, c'est sûr qu'il va être à l'arrivée. Il a sa très bonne pointe de vitesse pour finir. Donc, au bout de 4000 mètres, c'est toujours important. Et puis non, c'est quand même un bon cheval qui n'a pas couru le Prix de France, donc qui a repris un petit peu de fraîcheur. Voilà, Guderipri a respéré. Il ne savent peut-être pas trop où est-ce qu'ils en sont non plus, parce que c'est vrai qu'il n'a pas montré grand-chose. Donc, non, je préfère Diable de Vauvert. Et oui, je le mets à l'arrivée dans les cinq. Dans les cinq, donc, pour Diable de Vauvert. Julien, de ton côté, un petit mot de Diable, Guderipri et Chica ? Ben, Guderipri, après, vu ce qui lui est arrivé, on ne va pas lui en vouloir au cheval, mais bon, cet hiver, il a été quand même très décevant. Là, il va changer de driver. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose, mais le cheval, il faut qu'il rassure. Chica Jude, c'est vrai, Sylvain a raison. Les courses, ce n'était pas si mal cet hiver, même si le classement n'était pas terrible à chaque fois, mais les courses étaient bonnes. Mais Diable de Vauvert, 4000 mètres, il excelle. Il va être drivé patiemment, repris de la fraîcheur aussi. Il peut aussi bien se glisser en fin de combinaison, même peut-être même le troisième. Gilles, tu as le mot de la fin pour ce groupe, Diable de Vauvert, Guderipri, Chica Jude. Tu as choisi, du coup, Diable de Vauvert. Oui, j'ai choisi Diable de Vauvert, mais ils ont tout dit. Sylvain, il a raison. Chica Jude, elle n'a pas été ridicule, ni dans le prix d'Amérique, ni dans le prix de France. Donc, c'est pareil, c'est une jument, tu fais une longue, tu ne peux pas la rayer, évidemment. Mais je partage tout à fait leur analyse. Guderipri, il n'a rien montré cet hiver, même si c'est un très bon cheval. Il a quand même besoin de rassurer. Très bien. Eh bien, il va falloir faire des choix désormais, messieurs, puisque je vais vous demander le podium de ce prix de Paris Marathon Race en trois chevaux. Donc, vous connaissez désormais le principe. Vos trois chevaux pour ce prix de Paris Marathon Race. Gilles Kurence, de ton côté. Alors, je voulais te demander, j'ai loupé un épisode ou tu ne nous as pas parlé d'étonnant ? On a parlé brièvement d'étonnant, si tu veux en donner un petit mot, tu peux y aller. Non, non, mais c'était juste, j'ai dû avoir une absence au moment où tu as parlé d'étonnant. Non, je n'ai pas raison, c'était vite fait. Ça a été rapide. Eh bien, tu sais quoi, on va finir, on va clôturer avec le ton du titre. Étonnant. Le numéro 12, décevant dans le prix de France, fautif, décevant dans le prix d'Amérique également. Comment tu juges étonnant ? Étonnant ? Je juge que c'est un super cheval. Il a complètement loupé son prix d'Amérique. Peut-être que la préparation de bord de l'Est n'a peut-être pas été idéale. Je ne sais pas ce qu'en pense son entraîneur. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander. L'autre jour, il s'est contrarié en deuxième ligne. Ce n'était pas évident. Donc, le tenant du titre, ça reste un très bon cheval, dur. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, notre ami Richard a mis un émoticône vert alors qu'il avait mis l'émoji rouge la dernière fois. On ne peut pas le rayer. Pour moi, il ne va pas gagner, mais il va être 3-4. Très bien. Julien, de ton côté, 3-4 étonnant ou non ? Si c'est l'étonnant de l'année dernière, il peut gagner tout pareil. Le truc, c'est que dans le prix d'Amérique, moi, je pense que la préparation, ça a été. Richard, dans la presse, partout, il était chaud. Il disait même qu'il avait réellement cette année un cheval pour gagner le prix d'Amérique. Je trouve qu'ils ont fait fort, moi, avec Gallius. Moustique, il était chaud. Normal, c'est le prix d'Amérique. Il faut aller au combat. Mais est-ce que ça n'avait pas laissé des plumes ? Prix de France, 2100 auto, je pense que ce n'est réellement pas son truc. Voilà, là, il retrouve sa distance. Richard a remis le bonhomme vert. Méfiance, méfiance. C'est impossible sur le podium en puissance. Louis, avant de donner la parole à Sylvain, qui conclura sur ce débat, étonnant, oui ou non sur le podium pour toi ? Je ne vais pas le citer dans mes trois favoris, parce que ces deux dernières courses... Il a été plus vite, Sylvain. Il a été plus vite. Je te donne la main, Sylvain. Et juste derrière, après. Et ensuite, Louis. Louis, d'abord, dans les trois, oui ou non pour toi ? Oui, oui. Moi, j'ai envie de le mettre quand même. Parce que dans le prix d'Amérique, ils étaient quand même chauds. Ils ont été vides. Et même dans le prix de France, l'autre jour, il a dit que son cheval était quand même pas mal. Mais voilà, il est parti en deuxième ligne. Et ce n'est pas son truc, le 2100. Donc, voilà, il s'est énervé. Mais moi, je n'ai pas envie de l'enlever. OK. Sylvain, tu avais envie d'y aller pour étonnant. Je te laisse y aller. Non, Julien disait si c'est l'étonnant de l'année dernière. Mais moi, je dirais même si c'est l'étonnant du début de meeting. Parce qu'il a été plus qu'excellent. Après, la préparation aussi, la note, je ne sais pas. Le prix d'Amérique, ils se sont mis une petite balle. C'est vrai, ils ont fait fort. Il a craqué. Le prix de France, on n'a rien vu. Mais on ne peut pas le lever d'un jeu. Moi, il ne fera pas partie de mes trois favoris. Mais ça reste un super cheval. Et un cheval de 4000 mètres. Je voudrais juste faire un petit aparté qui n'a rien à voir avec... Vous parlez des émojis. Alors, je voudrais juste... Là, c'est le joueur qui parle. Là, c'est le message que les joueurs apprécient et remercient les entraîneurs qui traitent les émojis avec respect et le font de façon assidue et sérieuse. Quand vous faites le papier comme moi et que vous traitez X chevaux par jour et que vous pouvez avoir confiance aux émojis, c'est très bien. On n'a que des joueurs, justement. On n'a que des professionnels ici autour de cette table qui jouent le jeu. À 100%, que ce soit Julien, du côté de Jean-Michel Baudoin et de Louis, du côté de Gilles également. Monsieur Baudoin n'est pas souvent des verts. Il n'est jamais confiant. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il met quand même des rouges. Il en met des rouges. Il met des rouges, mais vu le pourcentage de réussite, la réussite de l'entraînement, et qui plus est, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément quand il est au micro d'Equidia parce qu'il donne son sentiment et il ne se cache pas derrière. Donc, je pense que quand il y compte, un petit verre de temps en temps serait bienvenu. Mais en fait, ça ne va pas nous empêcher de bien faire. Louis, tu le notes. Tu le noteras. Donc, prochain coup, si tu as un prochain gagnant, tu mettras un petit émoji vert. Comme ça, Sylvain, il aura une petite pensée pour toi. On fait comme ça ? Non, mais ça ne va pas nous empêcher. Non, bien évidemment. Verre ou orange, ça ne nous empêche pas de toucher un beau doigt quand on doit le faire. Et c'est vrai que c'est appréciable. Surtout qu'il s'exprime quand même assez souvent. Messieurs, du coup, vous allez vous exprimer sur ce prix de Paris Marathon Race. C'est très simple. Vos trois chevaux pour le podium de ce prix de Paris Marathon Race. Et je commence par toi, Gilles Curent. Avant tout, je voudrais juste remercier Sylvain Roubault. Pour son intervention sur les émojis. Et j'espère, et je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont écouter cette excellente analyse. Donc, Sylvain, je te remercie au nom du trop. Mon favori reste Empia et DSM. Mon deuxième favori, je classerai Femme du Goutier. Je mettrai Étonnant troisième. Très bien. Julien Le Maire. Empia et DSM. Étonnant, Galius. Empia et DSM, Étonnant et Galius. Louis Baudouin. Empia et DSM, Galius et ensuite Étonnant. Très bien. Et Sylvain Roubault, du coup, ton podium pour le prix de Paris Marathon Race ? Empia et DSM, Galius, Diable de Vauvert, 2X. Eh bien, c'est noté. On a le jeu également de Sylvain Roubault. Merci, messieurs, du coup, d'avoir fait cette analyse. C'est dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Paris Marathon Race. En un mot, si on fait un petit tour rapidement des chevaux à suivre dans l'écurie. Julien Le Maire, qui est-ce qu'on suit ? Garou, Duchesne, demain, Vincennes. Très bien. Garou, Duchesne, vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Louis Baudouin, de ton côté ? Samedi, Oli Madrig, elle est vraiment à reprendre sur l'hippodrome de Nantes. Voilà, elle est bien. Et Ico de Madrig, dimanche à Vincennes. Très bien, c'est noté. Gilles Curens, de ton côté ? Moi, j'ai l'Idylle du Persil demain, qui a une première chance à Vincennes. Donc, vendredi à Vincennes. Et je débute un poulain à Reims, dimanche, dans une réunion hors PMU, qui s'appelle Jocker de Cagnes et qui ne va pas être ridicule non plus. Très bien. Et Sylvain Roubault, du côté de la team Roubault ? Elle devrait se donner de vie le vendredi à Cagnes. Ça peut être très bien. Eh bien, ça peut être très bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci encore. Allez, merci, bye-bye. Ciao. Ainsi s'achève donc cette émission de L'œil des pros. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à suivre la page LeTrop et à retrouver toutes les informations sur LeTrop.com pour cette épreuve et les différentes épreuves qui vont venir. À très bientôt. Bye-bye. Ciao. Ciao.